N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et likez massivement la vidéo pour nous encourager à toujours faire des recherches pour vous. On est sur l'application 1xbet, on vient d'un pari sportif, on rentre en football, on prend la coupe d'Angleterre, on prend la rencontre entre Manchester City et Fulham, on déroule le menu juste en haut, on vient d'un deuxième mi-temps, on déroule le menu, on vient d'un total asiatique. Dans le total asiatique, nous avons 8 options que le site nous propose, mais c'est la première option qui nous intéresse puisque nous sommes en deuxième mi-temps. Si au cours de la deuxième mi-temps qu'il y a eu plus de 0.115 buts, la cause s'élève à 1.1 à notre gauche. Dans le cas contraire, s'il n'y aura pas de buts pendant la deuxième mi-temps, la cause s'élève à 6.9 à notre droite. Pourquoi parier sur le total asiatique de plus de 0.115 buts en deuxième mi-temps ? Parce que généralement, les joueurs viennent d'une mi-temps, ils sont fatigués. Et les grandes équipes marquent généralement en deuxième mi-temps lorsque leurs adversaires sont fatigués. Donc ici, il suffit seulement d'avoir un but et vous gagnez votre mise. Puisque 0.115 buts n'est pas égal à un but. Or, on sait que pendant la deuxième mi-temps, les équipes marquent assez de buts. Faites les coupons avec plus de 0.115 buts pendant la deuxième mi-temps. Placez vos paris là-dessus. Et bonne chance à ceux qui vont choisir cette option.